... Être libre, est-ce faire tout ce que l'on veut, c'est en tout cas une valeur pour laquelle des hommes se sont battus et sont morts. La liberté en ce sens, ce serait quand mon désir et ma volonté ne rencontrent pas de limites. Dans un micro-trottoir, on se rend vite compte que chacun y va de sa définition. La liberté, c'est la capacité qu'a un être humain de pouvoir agir sans interdit, sans restriction, aucune. Vis-à-vis de la loi. Pour moi, la liberté, c'est quelqu'un qui est libre. Qui est libre, qui peut vacuyer ses occupations tranquillement, qui a la santé, qui peut se permettre ce qu'il peut. La liberté, c'est faire tout ce que l'on peut, tout ce que l'autre humain peut. Mais cette liberté est encore restreinte et elle va dans la marché. Et donc, pour moi, la vraie liberté, c'est tous ceux qui respectent les lois, c'est-à-dire qui agissent sous la contrainte des lois. C'est-à-dire que quand tu agis sous la contrainte des lois et que tu es astreint aux lois, tu es libre. Ceux qui sont en prison ne sont effectivement privés de liberté parce qu'actuellement, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. La liberté, c'est le fait d'être libre, en fait. Il fait ce qu'on a envie de faire tout en respectant les principes de l'autre. Pour moi, la liberté, c'est avoir vraiment le pouvoir d'aller et puis revenir. Faire tout ce qu'on veut tranquillement sans avoir de problème. La liberté en question, elle paraît si fragile car à tout moment, on peut la perdre. Être enfermé dans une prison sans possibilité d'en sortir ou sans savoir le jour où un juge décidera de votre sort. Des prisonniers enfermés sans être jugés, je trouve que ce n'est pas tout à fait normal. Une personne perd sa liberté lorsqu'on lui refuse certains droits, lorsqu'on lui interdit certaines choses qu'il ne doit pas l'être et lorsqu'on l'empêche de s'exprimer, de dire certaines choses qui plus ou moins sont censées étayer le commun des mortels. Lorsque vous êtes détenu de façon arbitraire, sans aucun jugement, moi j'appelle ça de l'abus. C'est une forme d'oppression. Ceux qui sont en prison et qui ne sont pas jugés, ce n'est pas normal. Parce que quand tu commets un acte, il faut être jugé. Quand tu commets un acte, il faut qu'on détermine ta peine. De quoi on t'accuse. Mais aujourd'hui, il y a d'autres soins incarcérés. Au moins, ils sont en prison, ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas libres. La liberté en question est composée de plusieurs libertés, à savoir la mise en liberté qui peut être refusée ou accordée, la liberté provisoire et enfin la liberté tout court. Et les freins à cette liberté sont la détention préventive ou provisoire, une garde à vue courte ou longue, mais qui est tout de même un enfermement. Maître Diallo, rebonjour. Bonjour. Alors, quand on écoute les intervenants, quand on ramène ça à la gestion de la liberté en matière pénale, il y a certaines choses à préciser. Tout à fait. Tout à fait. Et à l'entente de mon propos, je voudrais dire que les intervenants de tout à l'heure ont touché du doigt la problématique de la liberté. Effectivement, ils ont tous plus ou moins compris ce qu'était la liberté. C'est-à-dire la capacité d'aller et de venir selon son bon vouloir. Mais comme le disait Montesquieu, la liberté, c'est le droit de faire ce que les lois permettent. Et vous avez bien vu dans l'élément tout à l'heure que les intervenants ont essayé de mettre la liberté en exègue à la lueur de la procédure pénale. D'où votre question de savoir comment on gère la liberté en matière pénale. La liberté au cœur de l'action pénale, de la procédure pénale. Le droit pénal est un droit, on va dire, qui comporte une certaine barbarie. Parce que c'est un droit qui permet au juge, à la justice, de priver quelqu'un d'un bien fondamental, d'un bien précieux, c'est-à-dire sa liberté. C'est la capacité d'aller et de venir. C'est la personne en freine la loi. Bien entendu. Souvent, ce n'est pas toujours le cas que quelqu'un va être privé de sa liberté parce qu'elle a en freine la loi. Quelqu'un peut être privé de sa liberté dans le cadre, justement, des enquêtes judiciaires en vue de la manifestation de la vérité. Au terme de quelle enquête ? Oui, allons-y. Alors, Nessie avait des choses à préciser par rapport à notre thème. Allez-y, Nessie. Effectivement. Donc là, on parle de la gestion de la liberté en matière pénale. Donc, il y a différents types de liberté qu'on verra avec notre invité du jour, le maître Diallo Suleymane. Donc, vous nous parliez là de la liberté, de la définition de la liberté. C'est ça. Donc là, maintenant, on va voir les différents types de liberté. Il y a différents types de liberté. On va dire qu'il y a différents types de gestion de la liberté. Il y a différents types de gestion. Il y a une seule liberté, celle d'aller et de venir selon son bon vouloir dans le respect des lois. Vous avez en matière de gestion de liberté, on va dire deux grandes phases. Vous avez la gestion de la liberté avant le prononcé d'une sentence pénale. Et puis, vous avez la gestion de la liberté après le prononcé de la sentence pénale. La gestion de la liberté avant le prononcé de la sentence pénale commence souvent et très généralement au niveau même de l'enquête de police. Ce qu'on appelle communément dans le jargon consacré l'enquête préliminaire. Et à ce niveau-là, vous avez deux types de gestion de la liberté. Vous avez la gestion de la liberté en matière d'enquête ordinaire, préliminaire ordinaire. Le policier qui est chargé de mener une mission d'investigation à votre encombre parce qu'on vous reproche des faits qui relèvent du droit pénal, peut, pour les nécessités de l'enquête, vous retenir dans ses locaux le temps d'établir et de mener ses investigations. Le tout sous la supervision du procureur de la République. C'est une faculté et cette faculté relève de la volonté et du bon vouloir de l'enquêteur. Il vous retient, en garde à vue, dans un temps bien précis. Le législateur est à tout prévu. C'est un temps précis en matière d'enquête préliminaire. C'est 48 heures, rénovelable une fois. Mais le tout ça sous la supervision du procureur de la République, qui est le directeur des poursuites et des enquêtes dans le ressort de sa juridiction. Est-ce que ça, c'est respecté ? Dans la pratique, en dehors, à l'exception de quelques policiers aîlés, de quelques enquêteurs aîlés, globalement c'est respecté. Pour des dossiers sensibles ? C'est respecté parce que, surtout ces dernières années, on a constaté que l'inspection des services de police attache un prix au respect de ces règles-là. On a vu plusieurs policiers être convoqués, interpellés pour s'expliquer sur les cas de détention, on va dire, injustifiées et abusives en matière de garde à vue. Mais je dis globalement. Maintenant, vous avez l'enquête, ça c'est l'enquête ordinaire, où le policier a la faculté de vous garder le temps de mener ses investigations. Et puis, au niveau de la police, vous avez ce qu'on appelle l'enquête de flagrance. C'est une enquête qui va concerner une personne qui est prise, la met dans le sac, comme on dit, ou qui est poursuivie par la clameur publique, ou vraiment qui a été retrouvée dans un temps immédiat à l'action avec des indices qui l'impliquent. Dans ce genre de cas, le code demande que le policier s'assure de la présence de cette personne qui est mise en cause. Mais également encore, à ce niveau, il y a le respect d'un certain nombre de règles et de formalités. L'individu qui est placé en garde à vue en matière de flagrance, il va bénéficier des mêmes délais de garde à vue que celui qui est placé en enquête préliminaire ordinaire. C'est-à-dire ? 48 heures, renouvelables, une fois avec l'accord du procureur de la République. Donc, en matière de police, voilà les deux grandes périodes où on peut être privé de sa liberté. En temps ordinaire, selon le bon vouloir de l'enquêteur, par rapport aux nécessités de son enquête. En matière de flagrance, absolument, parce que le texte dit que le policier doit s'assurer de la présence du mis en cause. Il doit confronter avec éventuellement les victimes, entendre les témoins, etc. Et donc, c'est dans ces cas-là qu'on peut priver quelqu'un de sa liberté. Mais dans tous les cas, au niveau de l'enquête préliminaire, ces délais-là sont assortis d'un certain nombre de conditions et de protections. L'individu qui est en enquête préliminaire, pour des questions liées à sa liberté, doit bénéficier de ce qu'on appelle le secret de l'enquête. Le secret de l'enquête. C'est pour ça que souvent, je suis vraiment ahuré de voir à la télé, dans les médias, des enquêteurs exhibés pour montrer qu'ils travaillent bien. C'est bon aussi de savoir qu'ils travaillent bien, mais exhiber les mis en cause en disant, voilà, c'est un tel qui a commis telle infraction, on a trouvé des éléments dans sa main, etc. En exposant ces personnes-là. La loi dit, en matière d'enquête préliminaire, lorsqu'il y a une garde à vue ou non, le policier doit s'assurer, doit au moins assurer le secret de l'enquête. Et le secret professionnel, il n'a même pas le droit de donner les éléments d'information de l'enquête à son épouse, à fortuérie, devant les caméras, comme il nous a été donné de voir dans certains cas. Alors, vous savez, les médias ont quelque chose de... Bon, souvent, c'est ce côté destructeur. Lorsque vous êtes exposé d'une certaine façon, il est difficile de vous laver de l'accusation, on va dire populaire, orchestrée par les médias ou les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'également, pour des questions de liberté, il est important que ces règles élémentaires soient respectées. C'est vrai qu'on a besoin de savoir que notre police nous protège ou que nos enquêteurs nous protègent, mais également, il est important d'assurer à chaque personne le respect de ses droits. Aux États-Unis, vous faites une telle erreur, la procédure toute entière s'annule. Parce que vous mettez la personne du mis en cause en danger de mort. Parce que certaines personnes n'arrivent pas à faire de discernement. Qu'à l'issue d'une enquête, quelqu'un à qui on a reproché des faits peut se retrouver lui parce qu'on n'a pas eu suffisamment de charges pour emporter la responsabilité ou la culpabilité de cette personne. Est-ce que l'avocat peut se servir de ce fait-là pour faire libérer son client ? En Côte d'Ivoire, dans la pratique, c'est évanescent. C'est pratiquement, on va dire, chimérique. Parce que certaines motivations peuvent conduire le juge à passer outre ses observations formelles. Quand vous parlez de certaines motivations, lesquelles ? Bon, je vais en venir parce que je suis en train de parler de l'enquête préliminaire au niveau de la police. Je dois dire également que depuis 1998, le législateur ivoirien, et ça c'est à ça lui, a fait une réforme capitale. Vous savez, avant, nous les avocats, on n'intervenait pas en matière d'enquête préliminaire. Les enquêtes préliminaires se faisaient dans l'ignorance de l'avocat. Depuis 1998, l'avocat est autorisé à intervenir dans la procédure. Même si c'est à titre d'observateur, il assiste son client, c'est un caractère ou un côté aussi psychologiquement positif. Parce que vous remontez, il est bon de savoir quand vous êtes mis en cause, vous avez affaire à la machine infernale du droit répressif, qu'un professionnel du droit soit à vos côtés pour ne serait-ce que vous assurer ou vous rassurer dans vos déclarations. Et donc ça, c'est un élément important à saluer. C'est l'une des rares réformes qui ont été entreprises, on va dire, depuis 1998 jusqu'à ce jour. C'est l'une des rares réformes importantes en matière pénale. Et puis après, la gestion, avant le prononcer de la sentence, peut se situer de la liberté, peut également intervenir au niveau judiciaire. À ce niveau-là, je peux vous assurer que c'est le cauchemar de beaucoup d'avocats de la défense. On constate que les gens vont en prison à une vitesse supersonique. C'est-à-dire que, vous n'avez même pas le temps, souvent même, de compulser le dossier, la personne, enfin le mis en cause, est placée sous mandat de dépôt, il va en prison. Un recours systématique au mandat de dépôt. Un recours systématique à l'emprisonnement. C'est ce qui est décrié, même par les autorités. Surtout ces derniers temps, la différente répressive, mais vraiment, nous dépassent tous. On ne comprend pas. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a des mendiants, depuis ces deux dernières années, au niveau du tribunal de première instance d'Abidjan. On assiste à des déferments et de jugements de mendiants, souvent de personnes handicapées physiques. Pourquoi ? En scrimine sur la voie publique ? Non, sous prothèses qu'ils font, ça donne à la mendicité. C'est un délit. C'est un délit. Effectivement, la mendicité est prévue par le code pénal. Mais c'est une vieille incrimination qui existe depuis, on va dire, 1960. Dans les pays occidentaux, dans la plus bas des grandes nations développées, cette incrimination a été abandonnée. Parce qu'on ne peut pas sanctionner ce que toutes les religions, ce que toutes les bonnes éducations prônent, c'est-à-dire l'aumône, l'altruisme, la solidarité. Quelqu'un qui s'adonne à la mendicité et qui ne fait aucune autre infraction à côté ou sous-jacente, qui est poursuivi par le procureur de la République, qui est enfermé à la MACA, tout simplement parce qu'il s'adonne à la mendicité, j'estime que cela relève vraiment de quelque chose de très grave. Et ça, nous, on se bat tous les jours au quotidien pour apporter notre soutien à ces mendiants-là. En Europe, dans les pays occidentaux, c'est la mendicité agressive qui est punie. Je m'attarde sur cette question parce que c'est une question de liberté. La loi dit, en Côte d'Ivoire, la loi qui prévoit la mendicité est très claire. Toute personne qui peut exercer un emploi rémunéré et qui s'adonne à la mendicité peut être punie. Donc il y a une condition qui est que la personne qui s'adonne à la mendicité, de façon habituelle, doit être capable d'exercer un travail rémunéré. Mais quand vous allez prendre un estrofié des aveugles ou des vieilles personnes, accompagnées souvent d'enfants, sous prétexte que, bon, il y a une disposition du Code pénal qui prévoit qu'on punisse ce genre de personnes et qu'on les embastille, tout simplement parce qu'ils ont cherché à survivre plutôt que d'aller commettre des méfaits, c'est assez délicat. Alors, pour en revenir au sujet, c'était une digression pour faire parler un peu du caractère répressif. On a vu que là, c'était vraiment l'avocat qui parlait. Voilà. Je dirais, en matière de gestion de la liberté avant le prononcer de la sentence, vous, le procureur de la République qui a saisi des dossiers d'enquête préliminaire ou de plainte, peut décider, selon la lecture qu'il a des faits, d'engager une procédure de flagrant délit ou de vous conduire directement devant le tribunal de première instance ou de vous dessaisir un juge d'instruction à l'effet d'investiguer davantage sur les indices qu'on a mis à sa disposition. À ce niveau-là, vous considérez qu'il y a trois niveaux de gestion de la liberté. Si le procureur décide, par exemple, d'engager en votre compte la procédure de flagrance, ça suppose que, déjà, vous avez été conduit devant lui dans le cadre d'une enquête de flagrance ou qu'il a suffisamment d'éléments en sa position pour qu'on vous juge directement devant un tribunal. Le procureur, à ce niveau, peut vous priver de votre liberté. Il peut prendre un mandat de dépôt en vertu des pouvoirs qui sont les siens et qui lui sont reconnus par le code pénal. Il peut vous dessiner à votre compte un mandat de dépôt. Mais la loi dit quoi ? Ce mandat de dépôt a une durée de vie. Oui. Le procureur qui décide de vous poursuivre en flagrant délit a l'obligation et qui décide de vous placer sous le mandat de dépôt a l'obligation de vous présenter sur le champ au tribunal pour qu'on vous juge. Sur le champ. Maintenant, s'il ne peut pas vous présenter sur le champ au tribunal parce que le tribunal ne siège pas ou parce qu'il est tard, le tribunal est spécialement convoqué pour le lendemain pour vous juger. Et si le tribunal ne peut pas vous juger le lendemain, le procureur n'a pas d'autre choix que de saisir un juge d'instruction. Son mandat de dépôt en matière de flagrance dure 24 heures. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Avant de parler de juger tout ça, on a également la liberté sous caution. Non, c'est de ça que je parle. Au niveau de la gestion, vous allez avoir toutes ces notions-là. La gestion de la liberté en matière de flagrance, c'est de ça que je parle pour l'instant. Après, je vous parlerai de la gestion de la liberté en matière de détention préventive et la gestion de la liberté au moment où on prononce la sentence ou avant qu'on ne prononce la sentence. Ce que vous êtes entendu dire là, c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le mandat de dépôt. C'est exactement ce qui se passe dans notre pays en voie de développement, notamment dans notre pays en Côte d'Ivoire. Il y a un recours systématique au mandat de dépôt. Même, je me rappelle, il y avait une ordonnance du garde des Sceaux qui incriminait cela. Pour dire que quand même, ces prises au sérieux ont lieu. Alors, c'est dû à quoi concrètement ? Est-ce qu'il y a des appels intempestifs, des appels nocturnes ? Est-ce qu'il y a des mains obscures ? À ce niveau-là, comme je le disais tantôt, nous, acteurs de justice, souvent du côté de la défense, nous sommes surpris par, si vous voulez, cette déferlante répressive, ce recours systématique à l'emprisonnement. Les textes que nous avons dans nos différents codes, codes de procédure pénale, codes pénales, je peux vous assurer que si nous les appliquons simplement, il n'y a aucun problème. Vous répondez à ma question, Maître. Est-ce qu'il y a des interventions ? Est-ce qu'il y a des maux ? Naturellement, nous dirons qu'il y a un élément subjectif. Il y a des appréciations subjectives qui amènent souvent certains magistrats à maintenir des gens en prison. Des appréciations subjectives, exemple. Je vous expliquais tout à l'heure qu'au niveau de la gestion de la liberté, au niveau du tribunal, le procureur de la République peut décider de vous envoyer parce qu'il a une certaine lecture des faits qui a été déferie. Voilà. À ce niveau-là, c'est un élément subjectif. Le procureur de la République peut aussi bien, pour les mêmes faits, décider de vous envoyer en citation directe sans mandat de dépôt. C'est-à-dire vous convoquer devant le tribunal pour que vous soyez jugé. Et qu'une fois reconnu, s'il y a un châtiment en termes d'emprisonnement qui est prononcé en votant contre, que vous purgez votre châtiment. Mais on remarque qu'il y a un double châtiment parce que non seulement le mandat de dépôt se termine, et en plus quand il y a... Il faut clarifier les choses. Le mandat de dépôt, qui est un ordre qu'on donne, que le juge ou le tribunal donne à un réjouisseur de recevoir quelqu'un, est délivré dans des cas bien précis. Et c'est pour ça que si je ne vous expose pas un peu les grandes tendances à ce niveau-là, on va toujours revenir sur les mêmes questions. Je parlais tout à l'heure du procureur de la République, de la gestion de la liberté au niveau du procureur. Le procureur, en termes de liberté, c'est-à-dire de vous priver de votre capacité d'aller et de venir, c'est en matière de flagrance. Il peut signer le mandat de dépôt pour vous priver de cela. Maintenant, si le procureur estime que les faits qu'on vous reproche ne sont pas suffisamment édifiés, il peut décider, et c'est en matière délictuelle, une faculté, de saisir un juge d'instruction. Et en matière d'instruction, il y a des principes. Le premier principe, c'est la liberté. L'exception, c'est la détention. Alors, le juge d'instruction qui reçoit, si vous voulez une demande ou un acte de saisine du procureur pour enquêter, eh bien, il vous reçoit, il a la possibilité de vous mettre en liberté et de mener ses investigations, et il peut décider de vous placer en détention préventive le temps de mener son enquête. Alors, c'est là que vos préoccupations peuvent être prises en compte, parce que la plupart du temps, on parle de liberté provisoire, de liberté sous caution, de liberté conditionnelle, même pas conditionnelle, de liberté provisoire, à ce niveau-là. Parce que quand vous êtes en détention préventive, vous êtes privé de votre liberté sans jugement. simplement pour nécessiter d'enquête du procureur de la République. Et le législateur a prévu des textes, a prévu des règles et des formalités à respecter, sous peine souvent de nullité. Mais malheureusement, dans la pratique, ce n'est pas toujours respecté. On va inviter ici d'autres personnes, parce que là, c'est l'avocat qui parle. Forcément, il y a peut-être des choses... Je vous donne mon expérience. Oui, mon expérience. Mais il faut qu'on invite aussi des juges, des procureurs, pour qu'ils nous disent un peu ce qui se passe. Plusieurs fois, on a eu plusieurs personnes... Oui, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui copient son prison, voilà, aucun jugement. Il n'y a pratiquement rien eu. C'est ce que je disais en matière de détention préventive. Est-ce que il n'y a pas... Je reviens sur ma question. Il n'y a pas d'intervention qui n'ont rien à voir avec le droit, qui sous-tendent ces privations de liberté-là ? Mais c'est ce que je vous disais. Quand vous prenez des aspects subjectifs, que le juge vous place... Par exemple, le procureur décide de vous poursuivre en flamme de l'île. Les aspects subjectifs, c'est quoi ? Les appels de... Moi, je ne suis pas avec le juge d'instruction pour savoir si on les appelle ou pas, mais seulement... Vous avez parlé d'expérience tout à l'heure. C'est-à-dire que vous savez ce qui se passe. Oui, ce que je peux dire sans aucun risque, c'est que très souvent, vous avez des gens qui sont détenus pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le droit. Alors, est-ce que cela relève d'influence extérieure ou cela relève de la pure personnalité du juge ou du procureur qui a le dossier ? Je ne saurais vous répondre. Mais une chose est certaine, quand quelqu'un est en détention préventive, c'est-à-dire qu'il n'est pas jugé pour des faits souvent de nature économique, plus de trois ans, et que toutes ces demandes de liberté sont systématiquement refusées, sachant très bien que la liberté est un bien extrêmement précieux et que ce bien-là est au cœur du dispositif législatif en matière pénale. Et que cela est fait sans qu'on puisse, vraiment sans qu'on puisse s'en émouvoir ou agir autrement que d'exercer des voies de recours, souvent qui sont voies à l'échec parce que la charge de travail fait qu'on n'a pas le temps de se pencher sérieusement sur certaines questions. C'est ça, la problématique. Il y a une inspection générale qui... L'inspection générale de la justice est malheureusement à des pouvoirs très limités. Oui, c'était un peu dans la léthargie, mais de plus en plus, cette inspection commence à travailler et sort des arrêts, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Non, ce n'est pas des arrêts. Mais l'inspection, à mon avis... Il donne des observations qui permettent quand même de clarifier, de... Du point de vue, à mon sens, de la façon dont les magistrats exercent leur mission, l'inspection va intervenir pour naturellement... On sait que les magistrats abusent. Je ne dirais pas que les magistrats abusent. Tous les magistrats abusent. Certains acteurs malheureusement abusent des règles et des textes. Et aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas dû parfois à l'intervention... On va dire des choses... Ça peut exister, ça peut être le cas. Est-ce que ce n'est pas des interventions politiques, par exemple ? Ça peut être le cas. Vous savez, le pouvoir politique et le pouvoir exécutif, et le pouvoir judiciaire, il y a, si vous voulez, cette attirance, on va dire, quasi charnelle. Le pouvoir exécutif est généralement enclin à avoir le pouvoir judiciaire soumis à ses désidérateurs. C'est ça. Mais je veux dire toujours... Enfin, je veux dire que... Seuons constructifs. Seuons positifs. Nous avons des textes. Appliquons-les. Tout simplement. Pour le bonheur de nos concitoyens. Pour le bonheur et la cohésion nationale. Comme je le disais, vous savez... Et ce sera le bonheur. Un de mes confrères, ayons le courage de faire des réformes. En Angleterre, par exemple, vous avez un organe, une autorité indépendante qui n'est pas forcément un magistrat. On l'appelle le Chief Inspector of Presence. C'est une autorité indépendante que toute personne en détention, de quelque nature que ce soit, qui estime que ses conditions... peut solliciter cette autorité indépendante qui va mener des investigations pour s'assurer de savoir si les droits de cette personne, sa liberté, ont été respectés. Merci, Maître Diallo. Le sujet est assez important. Et moi, je rêve d'une confrontation avec un juge magistrat pour qu'on puisse vraiment comprendre parce qu'il y va de la liberté. On n'est pas en opposition avec les magistrats. Oui, je sais. On est tous des acteurs de justice. On est là pour le respect des règles et pour la manifestation de la liberté. Parce que de la position, on se trouve de la position d'un avocat, de la position du magistrat, ça peut différer, on ne sait jamais. Et on va revenir avec la rédaction en chef et proposer ça. Et ça va enrichir tout le monde. Avec plaisir, je répondrai à votre appel. Merci. Oui, on a terminé. Merci beaucoup. On espère que vous avez toutes les informations qu'il vous faut afin de gérer au mieux votre liberté en matière pénale. Rendez-vous demain sur le même canal. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada